C'est un rendez-vous important qu'on attend depuis un petit moment. C'est le soutien aux 8 de Goudieur qui sont quand même, pour l'instant en tout cas, condamnés à de la prison ferme. 8 militants condamnés à 9 rois de prison ferme. Il y a appel aujourd'hui, on va voir ce qui va se passer dans la journée au Séminal. C'est un rendez-vous important pour dénoncer ça, apporter notre solidarité pleinement entière. Dénoncer la répression qui s'attaque sur des militants qui se sont battus pour défendre leurs emplois contre la fermeture de leur usine. Donc ça c'est important, et puis après il y a tout ce qu'il y a besoin de faire nous, c'est comment on peut amplifier ça, la riposte, et comment on peut faire le lien avec toute une série de répression qu'il y a aujourd'hui, parce qu'on assiste quand même ces derniers mois ou ces dernières années à une intensification de la répression patronale et gouvernementale. On le voit notamment avec des syndicalistes qui sont de plus en plus emmerdés ou en justice ou convoqués par la police. Nous avons beaucoup à Ford, on a aussi été convoqués par la police, certains militants. On voit aussi les militants écolos radicaux sur les ZAD comme à Notre-Dame-des-Landes qui sont victimes de la répression. Et puis le mouvement loi travail où toutes les manifestations qui d'une part ont suivi la violence policière, mais à côté de ça aussi pas mal de militants qui ont été convoqués et qui passent en jugement les mois qui suivent. Donc il y a besoin de réagir à tout ça, et il faut qu'on arrive ensemble à poser le problème, de riposter, et donc ça pose le problème de construire une résistance, de coordonner tout ça. Et donc un des enjeux de la journée d'aujourd'hui c'est celui-là, c'est de poser le problème de la lutte du Tous Ensemble contre la répression. Et la lutte contre la répression ça pose aussi le problème de la crise d'aujourd'hui qui s'aggrave, et là il y a un lien direct entre les attaques antisociales du gouvernement et des patrons, à la fois des licenciements qui se multiplient, on le voit récemment avec PSA, mais la remise en cause des droits des travailleurs, la remise en cause annoncée de la retraite, du CDI, des 35 heures, on voit bien qu'il y a toute une série d'attaques qui se profilent, et on comprend bien le lien qu'il peut y avoir entre les attaques antisociales et la répression. En fait la répression c'est un outil politique pour museler les gens, pour les empêcher de résister, et on voit bien qu'il y a une volonté d'étouffer, de mettre à genoux les gens. Donc c'est pour ça qu'il y a cette importance-là, la fois de réagir contre la répression, mais en même temps de réagir contre les attaques menées par le gouvernement et le patronat. Et les rendez-vous comme aujourd'hui, c'est pas le seul, mais c'en est un qui est important et qui est autrement symbolique, c'est celui de discuter ouvertement de la perspective d'une riposte sociale du Tous Ensemble. Gaël Fironc, qu'est-ce qui nous vaut cette visite Gaël ? Ce qui nous vaut cette visite c'est qu'on est bien placé à la poste pour voir ce que c'est que la violence de cette société. Il y a d'ailleurs parmi nous une collègue de Villeneuve d'Asque, Emeline, qui a été victime de cette violence patronale. Vous avez dû suivre son histoire. C'était une collègue qui avait annoncé très tôt le matin qu'elle ne se sentait pas bien. Et ses chefs, elle était en contrat précaire, ça faisait 6 ans qu'elle était en contrat précaire. Et ses chefs lui ont dit, il faut à tout prix que tu viennes. Il était 5h du mat', elle avait envoyé un petit texto à sa direction. Elle est arrivée sur place et elle ne se sentait pas bien. On lui a dit, bon bah, décharge pas les camions, si tu peux pas, fais que trier. Il dit, mais non, mais moi il faut que j'aille voir le médecin. Et il dit, bah tu tries, tu tries, et une fois que tu auras trié, on appellera les pompiers. Et la collègue, en fait, une fois qu'elle est allée à l'hôpital, parce qu'il y a eu l'intervention d'un représentant syndical sud qui aujourd'hui est suspendu, quand elle est allée à l'hôpital, on lui a dit qu'en fait elle avait été victime d'un AVC. Et aujourd'hui, on n'est même pas sûr qu'elle soit en capacité de pouvoir retrouver l'intégralité de ses capacités motrices. Alors la violence, on nous dit souvent qu'elle est du côté des salariés, des syndicalistes, des travailleurs. Mais en fait, la violence, elle est du côté des patrons, elle est du côté des employeurs, de ceux qui licencient, comme ceux qui proposent aujourd'hui à cette rentrée. Et on nous parle, en fonction des décomptes, entre 40 000 et plus de 100 000 suppressions d'emplois. On a vu l'annonce qui a été faite là sur PSA, plus de 2 000 suppressions d'emplois. Et bien effectivement, on a envie de dire que de ce côté-là, elle est la violence. Et les gouttiers, ils ont mené un combat qui était un combat exemplaire pendant 7 ans, contre la fermeture d'une boîte, contre la fermeture d'une entreprise. Et juste parce qu'ils ont défendu l'emploi, ils ont été condamnés. C'est inacceptable, on ne peut pas laisser faire. Et donc on ne pouvait pas, nous en tant que postiers, en tant que syndicalistes de Sud, on ne pouvait pas ne pas être ici. Quelles que soient les barrières syndicales, ce qui est important, c'est la bagarre que l'on mène dans les entreprises, dans la rue. C'est cette bagarre-là qui est fondamentale, comme celle qu'on a menée pendant 4 mois, pour l'abrogation de la loi travail, et celle qu'il faut continuer à mener. Alors effectivement, on ne pouvait pas être ailleurs qu'à Amiens. On ne pouvait pas faire autre chose que de mobiliser, pour les 8 travailleurs de Goudière, et de leur dire, qu'aujourd'hui on est à leur côté. Que c'est les Cahuzac, c'est les Balkany, c'est les Bétancourt qui devraient être en prison et dans les boxe des accusés. Pas les travailleurs et les salariés. Alors oui, et je ne vais pas être bien plus long, c'est fondamental aujourd'hui, fondamental de continuer à se battre, et on le fait, et de continuer à regrouper toutes les entreprises. Notre entreprise, parce qu'on n'aimerait pas qu'on ait simplement l'idée et l'image d'une boîte qui est victime de gens qui tombent sur les suicides. La Poste, c'est aussi plein de grèves. Il y a eu une grève au Havre de plus d'un mois. Il y a eu les collègues du guichet de Paris 13 qui ont été en grève. A chaque fois, il y a plein de grèves éparpillées à la Poste. C'est aussi un niveau de conflictualité qui est important. Mais on se rend bien compte que chacun de notre côté, on n'est pas suffisamment fort pour leur mettre un coup. Et rien que pour ça, vis-à-vis des camarades de Goudière, qui ont donné un rendez-vous qui a permis de se mettre en grève, de dire qu'aujourd'hui, il faudrait bien se regrouper, il faudrait bien une nouvelle date de mobilisation et de grève. Effectivement, sur la loi travail, contre les licenciements. Et c'est fondamental que l'on regroupe toutes les boîtes qui licencient, que l'on regroupe aujourd'hui tous ceux qui veulent se battre contre la loi travail et contre toutes les formes de répression. Et là encore, on tire notre chapeau aux camarades de Goudière, aux camarades de la CGT Infocom qui ont mobilisé, et à mon camarade qui va juste intervenir derrière de la CGT Énergie Paris, parce que justement, en travaillant sur cette mobilisation, on a fait aussi des ponts entre syndicats, on a fait des ponts entre types de répression, dans les boîtes, avec des gens qui sont syndiqués ou pas. On l'a vu dans le cadre de ces quatre mois de mobilisation, des jeunes, des étudiants, des précaires. Et aujourd'hui, on a envie de leur dire, on nous demandait pendant quatre mois, qu'est-ce que vous voulez ? On voulait bien sûr la brogation de la loi travail, mais on veut surtout tout. On veut dessiner dans nos vies, on veut arrêter d'être sous le coup de la loi du profit qui nous matraque et qui nous massacre. On veut dessiner de ce qui se passe dans les entreprises, dans les quartiers, dans les lieux d'études. Et bien on espère qu'Amiens, ça sera un point de départ qui permettra de continuer la mobilisation. Parce que comme le disent nos camarades de la compagnie Jolimog, c'est dans la rue qu'est-ce que ça se passe. Les primaires, il faut les faire dans la rue et la mobilisation par la grève qui a toujours été l'arme des travailleuses et des travailleurs. Si je suis mieux aujourd'hui, c'est d'abord pour défendre les goutteurs, mais aussi pour défendre l'action syndicale et puis toutes les répressions politières qu'il y a eu pendant le mouvement contre la loi travail. Parce que je pense que l'État, ça va casser complètement les syndicats et que sans syndicat, il n'y a déjà plus beaucoup de droits. Avec la loi travail, il n'y a déjà plus beaucoup de droits qui sont de nos salariés. Et du coup, forcément, en cassant le mouvement social, et en cassant sur les syndicats, on aura encore moins de droits en tant qu'employeur. Depuis plusieurs mois, l'union des cartons... Pour défendre mes camarades d'Air France, qui est NUTEC pour la défense de 2900 emplois, et la seule chose que les médias ont retenue, c'était une simple chemise, la fameuse journée du textile. Aujourd'hui, les camarades de Goudieur, qui sont menacés de prison ferme, alors que les calisacs et les consorts sont protégés par leur père. Demain, à Grenoble, il y aura aussi les Écoplas, qui essayent de défendre leur entreprise, de la reprendre en main, après avoir été spoliés par des vautours en col blanc. Alors, pourquoi on en est là ? On en est là, cette criminalisation, elle a tout dû à un manque d'éducation, à un manque d'éducation populaire, et défendre contre l'injustice. Notre boulot de militant, c'est tous les jours, dans les entreprises, de se battre contre les discriminations raciales, sexuelles, même machistes. Et aujourd'hui, on doit être là pour se battre contre cette injustice de la part de ce gouvernement, ce gouvernement socialiste, souvenez-vous, il était censé se battre contre la finance, et bien non, il se bat contre les salariés, il les criminalise. Le gouvernement actuellement est le fossoyeur aussi bien du Code du Travail que des libertés syndicales. Ce que je voulais dire, c'est que les goudillères, on est avec eux aujourd'hui, c'est un symbole, c'est le haut de l'iceberg, c'est dégueulasse ce qui est en train de leur arriver, et évidemment, on ne peut pas les laisser aller en prison pour ça. Et derrière eux, il y a des centaines de militants en ce moment qui sont inquiétés au niveau national, des procédures disciplinaires ou pénales très lourdes. La justice des nantis et des bourgeois qui a sévi pour les goudillères, est en train de sévir un peu partout, des condamnations à 60 000 euros pour des pneus brûlés, du sursis pour des pneus ou des palettes brûlées, c'est un scandale ce qui est en train de se passer. Et derrière ces centaines de manifestants, il y a des milliers de gens qui militent qui ont peur, qui ont peur de relever la tête. C'est voulu, c'est souhaité. Il est là, comme je suis délégué du personnel et donc salarié protégé, dans les mains de Madame El Khomri, contre qui j'ai manifesté. La boucle est bouclée, comme on dit, mais je n'ai rien à attendre. Je n'ai rien à attendre de tout ça. Forcément, avec le OZ dont ils sont capables, j'ai peur d'y perdre des plumes et je pense que ça va être malheureusement l'issue de tout ça. Mais je pense que si on est tous ensemble, si on se réunit, si on se met tous ensemble, on peut lutter contre ça. Il faut juste que nous, les petits poissons, on se met tous ensemble pour lutter contre ces gros poissons qui veulent nous bouffer. Merci Mathieu, Mathieu Rollin, François Brousse, merci à tous les deux. Voilà, et on va recevoir maintenant Maud, Maud Demi. Maud Demi, Maud Demi, Maud Demi. Maud Demi, Maud Demi, Maud Demi, Maud Demi ! C'est dégueulasse, justice de classe, c'est dégueulasse, justice de classe, c'est dégueulasse.